Et aujourd'hui nous lirons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21. Alors je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'étaient plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit « De tout je fais du nouveau. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait, c'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. » « Et pour les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les prostituées, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de souffre. » « C'est la seconde mort. » « Celui qui parlait avec moi avait une mesure, un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, 12 000 stades, la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, 144 coudées, d'une mesure humaine qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du vert pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardonyx, la sixième de sardouane, la septième de chrysolite, la huitième de beryl, la neuvième de topaz, la dixième de chrysoprase, la onzième diacinthe, la douzième d'améthyste. Les douze portes étaient douze perles, chacune des portes était d'une seule perle. La grande rue de la ville était d'or pur, comme du vert transparent. Je n'y vis pas de sanctuaire, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son sanctuaire, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et sa lampe, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les portes ne se refermeront jamais pendant le jour. Or, il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera jamais rien de souillé, ni faiseur d'abomination ou de mensonge, mais ceux la seule qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 298, les strophes 1, 2 et 3. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 On a de nombreux exemples dans les évangiles. Les paraboles du royaume sont toutes tournées vers cet accomplissement de la justice de Dieu. Créant une expérience mentale chez l'auditeur, ces paraboles procèdent par analogie pour faire comprendre à quoi est semblable le royaume des cieux, sans jamais pourtant définir en quoi consiste réellement cette justice divine et ce nouveau règne. Mais on peut aussi citer les béatitudes de l'évangile de Matthieu, qui promettent un bonheur à venir à ceux qui font la volonté de Dieu et malheureusement en payent le prix par les persécutions qu'ils vivent. Il faut aussi citer les malédictions prononcées par Jésus sur ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. C'est aussi une façon de dire, à contrario, ce qu'est le règne de Dieu et qui entrera dans le royaume des cieux. Bien sûr, cela a tendance à nous choquer, nous qui sommes dans une théologie de la grâce, où quiconque, quelle que soit ses œuvres, se trouvera dans l'amour éternel de Dieu. À cette époque, il y a de véritables ennemis de ces églises et bien sûr, la figure de l'ennemi est présente dans ces textes-là, quitte à nous choquer. Tous ces exemples se déploient dans un contexte difficile pour la foi des disciples de Jésus. Ces textes écrits après la mort du Messie, les textes des évangiles donc, sont marqués par le désir d'affirmer contre la réalité une espérance dans une vérité à venir. Surtout, ne pas désespérer au moment où l'on est persécuté pour sa foi. Oui, le Messie est mort, oui, il a été crucifié, mais ce n'est pas pour autant une défaite ni un discrédit, semblent dire les évangiles. Dieu prépare le retour du Christ et toute la révélation des œuvres de Dieu est en gestation. Voilà ce que nous disent ces paraboles du royaume et ces annonces du royaume faites par Jésus. Par bien des côtés, la résurrection, elle aussi, est une lecture apocalyptique de la réalité. Jésus-même, mort, est toujours source d'espérance et c'est en cela qu'il continue à être le sauveur. Les figures de l'Esprit-Saint ou le Verbe divin, le Logos, sont des figures qui marquent ce temps d'attente et d'accomplissement. Ils sont des remplaçants célestes du Jésus historique. Il faut dire que la période qui suit la mort du Christ est extrêmement troublée pour les disciples de Jésus. Titus détruit le temple de Jérusalem. Les disciples de Jésus sont exclus des synagogues. Ils n'ont plus nulle part où prier, si ce n'est chez eux. Et deux vagues de persécutions romaines à leur encontre sont menées par Néron puis par Domitien. Les chrétiens pourraient-ils espérer vivre en sécurité quelque part ? Si ce n'est peut-être dans le royaume que Dieu leur prépare dans les cieux. L'Apocalypse que le Nouveau Testament a gardé comme livre canonique est celle d'un auteur de la diaspora juive. Justement quelqu'un qui s'est réfugié par crainte des persécutions. Un certain Yohanan, réfugié sur l'île de Patmos, fuyant la persécution des chrétiens par Domitien. Dans sa vision, Yohanan voit le temps de l'Histoire disparaître au profit d'un moment, d'un instant, du Kairos. Ce temps de l'événement où la parole de Dieu s'accomplit. La révélation que raconte l'Apocalypse de Jean est celle de Jésus-Christ qui devient lui-même événement. Reprenant les images des Apocalypses juives, comme par exemple le Fils de l'Homme du livre de Daniel, Yohanan dévoile un combat du bien et du mal et relie l'Histoire du peuple de Dieu à travers ses tribulations. Utilisant les symboles liés au Temple et à la liturgie juive, ce Juif converti à Jésus garde toute la tradition de son peuple sans rien renier de la foi des Pères. Il affirme sa foi en celui qui peut seul faire du nouveau. L'agneau de Dieu, celui qu'on a sacrifié à cause du péché de tous et pour le pardon de tous, voilà ce qui fera du nouveau. Yohanan est loin de Jérusalem et dans son exil, il rêve d'une cité idéale, prenant la place des ruines de la cité sainte. Chaque élément de la cité céleste évoque le culte à Jérusalem. Loin d'être un délire esthétique, la cité décrite dans l'Apocalypse est un hymne à une foi restée intacte dans le cœur de ce croyant, malgré l'oppression et la fuite. Que l'espérance de Yohanan prenne la forme d'une cité n'est pas une évidence. Pour les Israélites dans la tradition scripturaire, la ville est le lieu où l'orgueil des hommes se manifeste le mieux. Elle n'est pas forcément signe du royaume de Dieu. Il y a même des villes maudites dans la Bible. Babylone où Rome sont présentées comme des grandes prostituées, dans lesquelles tout s'achète et tout se vend, où le mélange est partout et l'impureté partout. Dans les villes édifiées souvent par des empereurs ou des rois mégalomanes, la place de Dieu est souvent restreinte. Au mieux enfermée dans un temple, au pire mis en concurrence avec une multitude d'autres dieux, le Dieu d'Israël n'a été que très rarement respecté comme l'auraient voulu ses fidèles dans la ville de Judée et particulièrement dans le moment où se passe cette histoire de l'Apocalypse. Yohanan sait qu'à ce moment-là, on est en train de trahir la place du Dieu unique. Même au temps du roi Salomon, des temples pour les dieux étrangers y ont été érigés, reléguant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à une place parmi tant d'autres. La cité céleste de l'Apocalypse est un tabernacle aux dimensions extraordinaires. Et ce tabernacle signifie que Dieu n'est pas enfermé dans le Saint des Saints, à part des humains, dans une salle du temple, mais qu'il habite la cité toute entière avec eux. Il y est partout chez lui. Voilà la nouveauté de l'Apocalypse. Dans ce ciel nouveau et cette terre nouvelle où l'abîme, donc la mer, n'existe plus, car la mer pour les Hébreux est le lieu de toutes les menaces et aussi le lieu par où peuvent arriver tous les envahisseurs, la cité céleste descend du ciel comme un don de Dieu, comme une nouvelle alliance avec l'homme. Voilà la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux, il sera son peuple et lui, le Dieu avec eux, sera leur Dieu. Par cette cité, le ciel rejoint la terre et Dieu habite avec les hommes. Comme promis dans le prophète Esaïe, la jeune fille est enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera du nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Loin de se compromettre en habitant dans la ville, Dieu offre une ville pure comme du cristal, exempte de toute souillure. Il divinise l'espace urbain de cette ville par sa présence. Les fondations de la Jérusalem céleste sont faites des douze pierres semi-précieuses du pectoral du prêtre du temple de Jérusalem. C'est pour cela que nous avons une liste de ces pierres merveilleuses avec toutes ces couleurs. Chacune représente une tribu d'Israël sur le pectoral du prêtre de Jérusalem. En revanche, ici, ce sont les douze apôtres du Christ qui sont signifiés par ces pierres. Ainsi, la cité fondée sur les douze tribus et ensuite sur les douze apôtres peut accueillir les nations du monde entier pour qu'elles s'éclairent à la lumière du Christ, celui qui rend proche la terre et le ciel, celui qui unifie le divin et l'humain. Dans la cité céleste, l'homme rendu juste vit selon Dieu et Dieu rendu proche vit avec l'homme. Chaque homme peut devenir prêtre et rendre gloire à Dieu par sa vie, comme les apôtres le font. Voilà l'accomplissement que révèle cette cité. Ce monde idéal pourrait paraître dérisoire. Qui pourrait croire qu'une telle cité existe un jour ? Doit-on même espérer une telle vie ? Dans la cité idéale, aucun mal ne se fait, ce qui est en effet très agréable à imaginer. Les méchants sont même exclus. Il ne reste que le bon. Le mauvais est anéanti. Une telle vision s'adresse à ceux qui se croient du côté du bien, évidemment. De plus, l'Apocalypse se termine sur la vision d'un nouveau paradis avec un arbre de la connaissance du bien et du mal en libre service, si j'ose dire. Le bien devient accessible à tous. Personne ne peut plus ignorer ce qu'il a à faire. Alors, quelle espérance représente le royaume des cieux pour celui qui croit ? Que faire de cette vision de Jean ? Maître Ecarte, philosophe et théologien du Moyen-Âge, écrit dans ses entretiens spirituels « Tout ce que l'on ose espérer découvrir en Dieu, on l'y trouve réellement et mille fois plus. » Voici pour Maître Ecarte, la confiance en Dieu ne peut jamais être déçue. Tout est contenu en lui et la confiance peut être source d'un vrai savoir exempt de doute. Pourtant, comment garder espoir quand tout semble s'effondrer autour de soi ? Comment avoir le courage d'attendre le royaume là où règne la violence, l'oppression, l'injustice, la souffrance et la mort ? Comment faire pour garder l'espérance dans les temps de tribulation ? Comme une source inépuisable d'images consolatrices, la foi en un royaume des cieux est peut-être la confiance dans le fait qu'il existe quelque part une justice, un bien, ce que nous recherchons et que nous avons tant de mal à voir advenir parfois. inaccessible sauf à de rares exceptions. Cette justice, cette vérité sur le monde, ce jugement juste sont un réconfort qui permet de continuer à tendre vers le bien. Car après tout, si Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, comme dit l'Écriture, à quoi bon chercher à vivre une vie meilleure, à construire un monde meilleur, il serait plus facile de le laisser faire et de se laisser aller à nos propres désirs sans se soucier du bien. Le royaume des cieux advient, dans le monde, profane, quand ce qui est juste et bon se révèle. Et cela arrive, reconnaissons-le. quand les efforts pour son prochain se révèlent fructueux, quand le combat pour la justice réussit enfin, quand la vérité émerge au milieu du mensonge, quand l'amour du prochain vient à bout de la haine, alors le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux se révèle quand le ciel touche la terre et que la lumière se fait sur la noirceur de notre compromission, quand l'homme est heureux, quand le malheur est écarté. Et au vu de la condition humaine, c'est une vraie nouveauté. Le prophète Esaïe l'annonçait déjà « Car je crée un ciel nouveau, une terre nouvelle, écrit-il. On ne se souviendra plus du passé, il ne viendra plus au cœur. Égayez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée, car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la gaieté. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris, il n'y aura plus là de nourrissons vivant quelques jours seulement, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ces jours, car le plus jeune mourra à cent ans. Voilà la prophétie d'Esaïe quelques siècles avant celle de Jean, de Yohannan dans l'Apocalypse. C'est impossible, me direz-vous. Nous ne pourrons jamais arrêter le mal inhérent à notre condition. Sans doute, la raison nous le dit. Mais la foi nous offre un horizon et nous permet de croire qu'il est possible de travailler à l'advenu de ce royaume. La foi nous offre un horizon et libère notre action du désespoir en nous permettant d'agir pour ces bribes de royaume qui se révèlent parfois. Tout cela n'est pas en vain. Chacun, dans le lieu où il agit, peut espérer voir advenir un morceau de ciel au milieu sans eux du monde ancien. Dans l'espérance, nous pouvons travailler ensemble. Sans l'espérance, que serait notre vie ? Le royaume des cieux existe, pas comme un endroit précis, mais comme un instant où nos vies révèlent le divin. L'Apocalypse nous dit qu'il est Dieu avec nous, dans nos actions profanes, du divin s'est glissé par la foi. Faisons-le agir en nous. Amen. Amen. Sous-titrage Sous-titrage MFP. Amen. 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 Amen.